Le comptable a une fonction généraliste dans l'entreprise. Il va tenir les journaux, les grands livres. Ça, c'est pour une petite entreprise. Dans une entreprise de taille plus importante, il peut être amené à exercer des fonctions beaucoup plus spécialisées. Par exemple, spécialisées en tant que comptable fournisseur ou comptable client. Enfin, il peut aussi exercer la profession de comptable dans un cabinet d'expertise comptable. Son poste pourra également être spécialisé. Spécialisation sur une partie purement comptable ou sur une partie sociale, gestion du personnel. Le comptable, quelles sont ses activités ? Lui, il rencontre des flux d'argent en provenance ou à destination de l'entreprise au niveau des salariés, des clients, des fournisseurs, de l'administration fiscale, des différents organismes sociaux. Il est chargé d'enregistrer les différentes opérations comptables et donc d'élaborer les livres de comptes, les grands livres, les journaux. De ce fait, il participe aussi à la décision, à l'aide à la décision pour le chef d'entreprise. La nature des tâches et l'organisation du travail d'un comptable vont beaucoup varier en fonction de la taille de l'entreprise, de la structure dans laquelle il exerce, mais également des compétences du comptable. De ce fait, le comptable peut travailler comme comptable unique. Qu'est-ce qu'on appelle comptable unique ? Généralement, au sein d'une petite entreprise, le comptable unique intervient sur toute la partie gestion de l'entreprise. Il procède ainsi à l'enregistrement des opérations comptables. Il prépare la clôture des comptes annuels qui seront généralement vérifiés par un expert comptable, éventuellement par un commissaire au compte s'il y a lieu en cas de dépassement des seuils notamment. Il va établir les fiches de paye des salariés ainsi que les déclarations sociales, mais également fiscales. Et il peut être amené à préparer les tableaux de gestion, budget de trésorerie par exemple. Le comptable peut aussi être un comptable spécialisé, comme nous l'avons évoqué. Donc là, plutôt dans une grande entreprise où il sera spécialisé par secteur. De ce fait, on peut rencontrer des comptables clients, comptables paye, comptables fournisseurs, des spécialistes aussi en comptabilité analytique qui généralement travaillent sous la responsabilité d'un chef comptable. Ils sont alors chargés d'effectuer des tâches incombant à leur spécificité. Par exemple, pour un comptable client, il sera chargé d'enregistrer les factures clients et de s'assurer du suivi du règlement de ces factures clients. Enfin, le comptable peut avoir un poste de collaborateur d'expertise comptable. Dans ce cas-là, il exerce dans un cabinet d'expertise comptable et le collaborateur sera en charge de plusieurs dossiers, donc plusieurs types d'entreprises différentes, intervenant généralement sur différents secteurs d'activité. Dans ce cas-là, il exerce sa mission sous la responsabilité d'un expert comptable. Il effectue l'enregistrement des opérations comptables, de l'intégralité des pièces comptables, factures d'achat, factures de vente, mais également les relevés de banque. Toutes ces pièces comptables sont fournies par le client et du fait de l'enregistrement des pièces comptables, le collaborateur d'expertise comptable prépare ensuite les comptes annuels, toujours sous la supervision d'un expert comptable. Il est également chargé d'effectuer les déclarations fiscales et sociales relatives à l'entreprise et dans les délais impartis.